La région touristique de Québec a des atouts indéniables pour se positionner en tant que destination touristique responsable et durable. Tout d'abord, fille du Saint-Laurent, la Ville de Québec est née du désir de s'installer sur cette petite pointe de terre stratégique. Elle est la porte d'entrée et de sortie commerciale des empires français et britanniques en Amérique lors de la colonisation. Elle abrite l'un des joyaux du patrimoine de l'UNESCO, le Vieux-Québec, seule ville fortifiée au nord du Mexique, ainsi qu'un ensemble patrimonial fondateur classé du XVIIe siècle. Parmi celui-ci, on retrouve la plus ancienne institution d'éducation pour les femmes, ainsi que le premier hôpital fondé en Amérique au nord du Mexique, qui poursuit encore aujourd'hui sa mission sociale d'origine en santé globale et durable. Elle est située sur le territoire traditionnel de la nation Huron-Wendat, dont la presque totalité des membres a, comme langue maternelle, le français, ce qui en fait la seule communauté francophone de la famille linguistique iroquoyenne au Québec et au Canada. Avec ses 342 hectares d'espace vert pour 100 000 habitants, elle offre un terrain de jeu singulier pour ses résidents et visiteurs. Alimentée par l'hydroélectricité, la région, tout comme le reste de la province, dispose d'une forme d'énergie renouvelable et compétitive, dont les impacts sur l'environnement et le climat sont très limités par rapport aux autres sources de production électrique traditionnelles. En plus de définir qui nous sommes, ses atouts dictent la voie à suivre pour préserver ce précieux héritage au profit des générations futures. Destination Québec Cité souhaite, par son plan d'action en tourisme durable, poursuivre ce lègue par un développement touristique de la région, intégrant les trois piliers du développement durable, soit l'économie, le social et l'environnement.